À quoi ressemble une particule ? Comment les choses se déroulent au niveau quantique ? Aujourd'hui, on va en faire une petite simulation informatique. On va parler et observer plus précisément ce qu'on appelle une fonction d'onde. Dans notre modèle théorique actuel, les particules sont décrites comme des ondes. Celles-ci se comportent comme des ondes classiques et se propagent dans l'espace. On va rester un peu spectateurs et observer le comportement de ces ondes en le simulant. En 1926, Erwin Schrödinger a publié l'équation qui porte son nom. Le but de cette équation est de décrire la dynamique de l'onde que notre modèle théorique associe à chaque particule. Autrement dit, cette équation décrit notre onde dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire son profil, comment celui-ci évolue et globalement comment l'onde se propage. Sans plus attendre, je vous propose de regarder à quoi ressemblent les solutions de cette équation. Minus, simulation. Que représente exactement cette animation ? D'abord, pour simplifier les choses, plutôt que de considérer trois dimensions d'espace, on s'est limité à une seule dimension. Dans notre simulation, l'espace est donc un fil représenté ici, horizontalement. En chaque coin de cet espace, notre théorie associe une grandeur qu'on a représentée ici en rouge sur les ordonnées. C'est cette grandeur locale qui varie et supporte notre onde, c'est cette grandeur locale que notre onde perturbe et qui donne l'illusion d'un mouvement. Souvenez-vous qu'une onde, c'est l'évolution et la propagation d'une perturbation dans un milieu. Par exemple, dans le cas des ondes sonores, la grandeur que notre onde modifie en chaque point de l'espace est la pression. Ici, on ne va pas chercher à comprendre le sens de la grandeur que notre onde quantique modifie en chaque point de l'espace. On va simplement admettre qu'il y en a une et regarder tout un tas de comportements intéressants. Sur certains diagrammes, vous pouvez voir une courbe bleue, c'est parce que notre théorie associe en chaque point de l'espace un nombre complexe. Si vous ne maîtrisez pas cette notion, vous pouvez vous contenter de regarder la courbe rouge. Cette première simulation représente l'évolution de l'onde associée à une particule libre. Comme vous pouvez le voir, dans ces conditions, elle prend la forme de petites vaguelettes qui se propagent sur notre dimension d'espace. Comment utiliser cette onde en pratique ? La seule manière d'utiliser cette onde pour prédire un résultat physique est de l'utiliser statistiquement. C'est-à-dire que cette onde peut vous donner des probabilités d'obtenir tel ou tel résultat. Par exemple, si on s'intéresse à la grandeur-position de notre particule, alors l'enveloppe globale de nos vaguelettes correspond à la densité de probabilité de trouver notre particule à tel ou tel endroit. Vous pouvez voir ici en vert cette probabilité. Plus il y a de vert à un endroit du fil et plus vous avez de chances de trouver la particule à cet endroit. Continuons nos simulations et changeons un peu nos conditions de départ. Minus, simulation. Sur ces deux simulations, il y a plein de petits détails intéressants. D'abord, comme vous avez pu le voir, sur la simulation du haut, l'onde se déplace nettement plus vite que sur la simulation du bas. Mais si vous cherchez bien, il y a une autre différence. Sur la simulation du haut, il y a davantage de petites vaguelettes. Ces vaguelettes sont plus étroites et la fréquence est plus élevée. On voit ici une parfaite illustration d'un concept d'abord vu par Einstein sur la lumière, puis par Louis de Broglie sur les ondes de particules en général. La relation qu'il y a entre d'une part vitesse, énergie cinétique, quantité de mouvement d'une particule et d'autre part la fréquence de l'onde qui décrit celle-ci. Einstein avait remarqué que l'énergie d'un photon de lumière est proportionnelle à sa fréquence et Louis de Broglie a remarqué que la quantité de mouvement d'une particule est liée à la fréquence de l'onde qui décrit celle-ci. Poursuivons nos simulations et ajoutons maintenant un obstacle sur le trajet de notre particule. Minus, simulation. Pour une particule, un obstacle, c'est ce qu'on appelle une barrière de potentiel, c'est-à-dire l'augmentation d'une grandeur qui va s'opposer au mouvement. Par exemple, si vous décidiez de lancer une balle pour la faire monter une bosse, le potentiel ici serait lié à l'altitude. Plus la balle en gagne, plus celle-ci ralentit, elle va même finir par s'arrêter et repartir dans l'autre sens. Dans le cas d'une particule, c'est le même principe et quel que soit le type d'obstacle, on réfléchit en termes de potentiel. Dans notre simulation, ce potentiel est représenté en bleu. Notre paquet d'ondes associé à notre particule ralentit, puis repart dans l'autre sens. On observe ici un comportement de notre onde très proche d'un objet classique, elle rebondit sur l'obstacle. On peut également remarquer comment évolue la fréquence de notre onde pendant le processus. Au fur et à mesure où le profil de l'onde ralentit, cette fréquence diminue, puis lorsque notre particule regagne sa vitesse après rebond, cette fréquence se reconstitue. Pour rendre plus rigoureuse cette notion de fréquence, on a besoin d'un outil mathématique. Lorsqu'on a un profil d'onde comme celui-ci, alors il est possible de l'exprimer comme plusieurs profils de fréquences pures qu'on additionne entre eux. Ici, par exemple, il vous faut beaucoup de cette fréquence, un peu de celle-ci, un peu moins de celle-là, et faire la somme de tous ces signaux. En procédant ainsi pour toutes les fréquences, il se formera le profil fréquentiel à droite, correspondant à votre profil spatial en haut à gauche. Cette possibilité de décomposer un signal en somme de fréquences est une propriété mathématique due à Joseph Fourier, c'est la transformée de Fourier. On a donc ainsi un outil qui permet de passer de la représentation de notre onde sur l'espace des positions à une représentation de notre onde sur l'espace des fréquences. On sait d'une part que le profil global à un instant donné sur l'espace des positions représente la probabilité de présence. On a compris d'autre part la relation entre vitesse et fréquence. Alors, par analogie, le profil global à un instant sur notre espace des fréquences représente la probabilité de mesurer telle ou telle vitesse pour notre particule. C'est assez formel et abstrait, mais ce qui est important, c'est de comprendre une certaine logique dans la construction de notre modèle théorique. Lorsqu'on a compris cette relation entre position, vitesse et fréquence, arrive le résultat bien connu de Heisenberg. Une propriété mathématique de cette décomposition en fréquences est que si l'onde sur l'espace est très localisée, alors il faudra sommer beaucoup de fréquences différentes pour la représenter. Elle sera très étalée sur l'espace des fréquences. A l'inverse, si notre onde est spatialement étalée, alors il sera possible de la représenter en sommant très peu de fréquences. Comme l'espace des positions et l'espace des fréquences nous donne respectivement des informations probabilistes sur la position et la vitesse de notre particule, on comprend mieux ici pourquoi on entend souvent dire qu'on ne peut jamais connaître simultanément vitesse et position. Si l'une est très précise, l'autre ne l'est pas. Ce mécanisme, c'est le principe d'incertitude d'Heisenberg. C'est une conséquence mathématique de notre compréhension et modélisation des phénomènes quantiques. Notre modèle ne pourra jamais prédire précisément et simultanément les deux grandeurs position et vitesse d'une particule. Une autre manière de comprendre ce principe est de regarder comment une onde compacte et une onde étalée évoluent avec le temps. Si on simule une onde compacte, alors on va voir qu'elle aura très vite tendance à s'étaler, se diffuser, alors qu'une onde étalée va rester en apparence plus stable. En y réfléchissant, c'est très cohérent avec le principe d'incertitude. Lorsqu'une onde se disperse, alors lui attribuer une vitesse ou même une direction est très difficile et lorsqu'une onde se déplace d'un bloc, alors lui attribuer une vitesse unique prend tout son sens. Reprenons nos simulations. On va maintenant projeter notre particule vers un obstacle particulier, un potentiel étroit mais suffisamment haut pour théoriquement l'empêcher de passer. Pour reprendre l'analogie de notre balle, ceci reviendrait à la faire rouler pour la faire monter une bosse étroite mais suffisamment haute pour l'empêcher de passer étant donné sa vitesse initiale. Minus, simulation. Ici, notre simulation commence à faire apparaître des comportements étranges et plus du tout classiques. Notre onde n'a pas été réfléchie par notre barrière de potentiel. Elle semble s'être divisée et une partie de celle-ci s'est retrouvée de l'autre côté de la colline. Cet effet est ce qu'on appelle l'effet tunnel, c'est une conséquence de la dynamique des ondes quantiques. Il y a maintenant deux zones séparées de l'espace dans lesquelles on a de bonnes chances de trouver notre particule. On a vu comment utiliser l'onde associée à notre particule pour obtenir des informations sur sa position, sur sa vitesse. En fait, une grande partie de la physique quantique définit comment extraire de cette onde des informations sur n'importe quelle grandeur usuelle. On ne parle pas de grandeur, on préfère le terme d'observable. Pour une observable donnée, il y a parfois une certaine gymnastique mathématique à faire, comme on l'a vu avec la vitesse et la fréquence, mais le principe reste le même. On dispose de recettes mathématiques pour extraire de notre onde des informations statistiques sur l'observable qu'on désire. Il peut s'agir de la position, de la vitesse, de l'énergie ou bien même de la quantité de mouvement. Un résultat fondamental de la quantique est que dans certains cas, l'onde d'une particule ne peut suivre qu'un nombre limité de comportements. Par exemple, lorsqu'une onde est piégée dans un puits de potentiel, comme l'onde d'un électron piégé autour de son proton, alors cette onde ne peut exister qu'avec certains profils vibratoires bien déterminés. Vous pouvez imaginer une sorte de chorégraphie de notre onde, vibrant parfois comme ceci, parfois comme cela ou comme ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque notre onde est confinée, alors elle doit se restreindre à une certaine gamme de comportements. Ce qui est important dans ce résultat, c'est que ça va impliquer que certaines observables ne peuvent prendre que des valeurs discades. Par exemple, l'énergie, qu'on s'attendrait à pouvoir prendre continuellement n'importe quelle valeur, ne pourra en fait prendre que certaines valeurs bien déterminées. Une pour chaque mode de vibration. On va justement regarder de plus près à quoi ressemblent ces modes de vibration pour l'atome d'hydrogène. Comme on l'a illustré en vert dans nos simulations, on peut représenter graphiquement l'amplitude de l'onde de l'électron d'un atome d'hydrogène, ici en couleur chaude. Plus la couleur est intense et plus la probabilité de trouver notre électron à cet endroit est importante. Ici, l'illustration est en deux dimensions et chaque vignette représente l'amplitude de notre onde autour de notre proton. Une vignette pour chaque mode de vibration de cette onde. On peut aussi tenter de représenter la même chose en trois dimensions avec ici des volumes pour symboliser les zones dans lesquelles on va probablement trouver notre électron. Vous pouvez voir que la description actuelle de l'électron en termes d'onde et de ses modes de vibration autour de son proton n'a pas grand chose à voir avec l'analogie usuelle de petites planètes et d'orbites. Il s'agit d'une onde confinée effectuant sa chorégraphie. Pour conclure, rappelez-vous que dans cet épisode, on s'est concentré sur décrire le comportement dicté par la théorie mais sans chercher à l'interpréter. Comme le dit y penser dans sa vidéo, il est important de ne pas considérer qu'une particule est une onde. Ce qui est une onde, c'est notre modélisation de celle-ci. Les particules se comportent comme si elles étaient des ondes mais la nature réelle des objets quantiques nous échappe encore de nos jours. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère que vous avez pu apprécier les simulations réalisées par Minus. Si cet épisode vous a plu, partagez-le, commentez-le et éventuellement abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !